Musique 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 Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque hier j'ai appris que un magasin Action venait d'ouvrir ses portes à Grenoble donc j'en ai profité, enfin j'ai même couru directement dans ce magasin, donc aujourd'hui on est vendredi j'y suis allée ce matin et mon dieu, j'en ai rêvé de cette ouverture à chaque fois que je regardais des vidéos sur Youtube ça me faisait trop 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 envie et enfin ça y est, c'est ouvert donc autant vous dire que j'ai un sac rempli mais rempli de petites choses et ça vaut vraiment vraiment le coup parce que vous verrez tout ce que j'ai acheté je m'en suis sortie pour 51 euros et quelques, donc vraiment vraiment ça vaut le coup donc je vais piocher aléatoirement et puis on va commencer tout de suite donc tout d'abord je me suis pris une une vernis en spray bombe en fait, parce que ça encore une fois je l'ai vu sur plein 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 de vidéos et comme je commande énormément de bijoux sur Aliexpress j'avais pas envie à chaque fois de m'embêter avec du vernis top coat j'avais préféré, enfin je préférais m'acheter ce genre de choses sauf que chaque fois que je regardais dans les magasins de bricolage ça monte vite à 7-8 euros et là c'était vraiment ridicule quoi je crois que c'était aux alentours de 1 euro et quelques de toute façon je vous mettrai tous les prix sur la vidéo parce que j'ai pas envie de m'embêter là regarder le prix sur le ticket de caisse mais voilà, donc c'est de la bombe c'est du vernis en bombe en fait donc ça, ça va être très 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 pratique ensuite je me suis pris deux paires de chaussettes pilou pilou parce qu'on arrive en hiver et moi j'adore dormir avec des petites chaussettes comme ceci donc vous en avez une paire zébrée un peu voilà et l'autre elle est rose bébé, rose pastel et ça encore une fois ça a coûté entre 1 et 2 euros je crois, enfin vraiment rien du tout et donc ça c'était vraiment super bien il y en avait vraiment de toutes les sortes et de toutes les couleurs possibles et inimaginables ensuite je me suis pris cette bougie qui est magnifique et qui sent vraiment très très bon donc elle est juste toute blanche voilà avec une petite inscription en noir et vous avez le capuchon qui est en bois en fait et j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était un détail mais vraiment super beau et qui rend la bougie vraiment très très jolie donc c'est pour ça que je l'ai prise et donc c'est la blue lotus voilà, donc c'est la senteur blue lotus je crois il sent vraiment très très bon je pourrais pas vous décrire l'odeur mais ça à mettre dans mon petit chez moi comme une petite odeur d'ambiance ça va être parfait ensuite je me suis pris des petits rouleaux décoratifs quand on fait les papiers cadeaux voilà, il y avait pas mal de décorations pour Noël déjà il y avait même un rayon entier rien que de décorations pour Noël et ça ça en faisait partie et donc il y en avait 4 ils étaient moins chers que les autres qui étaient dans le rayon papeterie quoi et donc en plus plus jolies donc voilà, j'ai pris ceux-là donc ils sont tous argentés avec des petits motifs des fois un peu étoilés enfin voilà, un petit peu des motifs de Noël quoi je me suis pris cette écharpe là donc j'y suis allée ce matin donc j'ai encore rien déballé là j'arrive tout juste du magasin donc c'est une écharpe qui ressemble à ceci je vais l'ouvrir pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble ce que ça donne alors voici comment elle se présente je viens juste de l'ouvrir et déjà je peux sentir qu'elle est toute douce toute douce vraiment c'est très agréable de toucher et ma foi elle a l'air d'être plutôt grande quoi euh... ouais alors attendez que je la déplie entièrement voilà donc... et je sais pas si vous allez voir je ne vois plus rien en tout cas moi mais elle est vraiment très très douce elle est vraiment très très grande et ça fait parfait enfin ça va être parfait ça pour pour cet hiver voilà moi j'aime pas trop trop quand les écharpes elles sont mon dirai des plaides là c'est pile poil la bonne taille et puis on se sent bien dedans enfin vraiment je ne regrette pas du tout cet achat elle est en plus très très jolie je crois que ça m'en coûte un peu plus de 3 euros donc voilà quand on regarde les fameuses écharpes de chez H&M ou Zara qui coûtent entre 25 et 30 euros ça fait un peu mal au cul quoi donc j'ai pas hésité du tout à me prendre ce genre d'écharpe pour 3 euros et vraiment la qualité je suis étonnamment surprise elle est vraiment très très bonne ensuite j'ai pris des pelotes de laine parce que j'aime beaucoup tricoter alors attendez je prends toutes les pelotes et celle-ci elles étaient mais à un prix complètement dérisoire quoi comparé à chez Fildar où la pelote de laine c'est presque 4 euros et bah j'ai vu celle-là et j'ai pas hésité donc celle-ci elle est un petit peu rose avec des petits reflets bleus avec des petites paillettes enfin vraiment j'ai trouvé très très joli là je sais pas si vous allez y voir mais voilà c'était entre c'était 1 euro 1 euro et quelques je crois les pelotes donc c'était vraiment rien et j'ai pris exactement la même et cette fois-ci un peu plus rose un peu plus rose que l'autre quoi l'autre elle est un petit peu plus grise grise orangée et celle-ci elle est un peu plus rose violette et le film a l'air de bonne qualité bon après c'est pas non plus la qualité Fildar c'est sûr mais bon au prix où ça a coûté je me suis pas privé parce que vraiment la laine je sais pas si vous tricotez mais ça coûte vraiment vraiment très très cher je me suis pris ça alors ça c'est comme les roses de douche vous savez sauf que c'est une forme un petit peu particulière ça fait un peu gommage également ils disent quoi dessus éponge de bain et grattoir donc voilà à voir ce que ça donne sous la douche je crois que ça coûtait 50 ou 56 centimes donc je me suis dit que j'allais tester je me suis pris un lot de rasoirs de chez Bic voilà rien de bien pas suivant mais là il y en avait encore pas mal des rasoirs chez Action j'ai pris des aiguilles à tricoter de taille 4 mm donc voilà celle-là je les avais pas j'ai pris je pioche vraiment au hasard j'ai pris une couleur voilà pas pour moi mais parce qu'en fait je m'étais acheté des extensions et en fait la couleur ne correspond pas tout à fait à la couleur de mes cheveux donc voilà j'ai décidé de la prendre pour ces extensions-là sachant que c'est des cheveux naturels donc je pense que ça devrait faire l'affaire ensuite j'ai pris des petits rouleaux de washi tape comme ça donc ils sont vraiment tout tout petits ils font 6 mm de largeur et vous en avez 7 dedans donc de tous les motifs enfin de tous les motifs possibles et inimaginables et voilà là-bas il y en avait vraiment 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 plein je crois que ça ça coûtait 65 centimes enfin c'est vraiment dérisoire comparé au prix des vrais washi tape quoi alors on se dit c'est juste du bout de scotch décoré et ça coûte vite entre 1 et 2 euros le rouleau quoi donc là ça valait vraiment le coup je me suis pris un petit kit comme ça de la marque Max & More alors j'ai enfin pu voir cette marque Max & More depuis le temps que j'en entendais parler sur YouTube donc c'est un petit kit où il y a un rouge à lèvres, un mascara et un vernis à ongles donc on ne pouvait pas ouvrir donc moi j'ai pris en fonction du vernis à ongles parce que l'autre il était rouge et des vernis à ongles rouges on en a tout 36 000 donc j'en avais pas forcément besoin mais du coup je ne sais pas quelle est la couleur du rouge à lèvres donc on va voir ça ensemble et bien c'est un nude en fait je pense que le rouge à lèvres correspond au vernis c'est vraiment un nude très très joli après la qualité bon il est un peu sec là ouais alors la qualité je ne suis pas fan du tout vraiment ça ne fait rien du tout c'est sec, ça accroche ce n'est pas du tout crémeux et la couleur elle ne se voit presque pas donc un petit peu déçue par ça après je ne vais pas m'arrêter là je pense que j'irai tester un ou deux autres rouges à lèvres de cette marque mais bon déjà de ce que j'envoie pour celui-ci c'est moyen quoi même très très moyen donc le mascara et le petit vernis à ongles de cette couleur là que j'aime beaucoup donc voilà pour ça ensuite je me suis pris un vernis à ongles également de chez Max & Mort donc c'est une couleur un peu violine comme ça pour cet automne ça sera parfait donc ça encore une fois ça ne coûtait vraiment rien je me suis pris des masques de la marque Montagne Jeunesse Montagne Jeunesse que j'aime vraiment beaucoup et là je les ai vus en petit format d'habitude et moi je les prends chez Primark en entier en fait et là vous voyez ils sont divisés en deux donc vous en avez un là, un là au total vous en avez quatre quoi et voilà j'ai pris les deux seules qu'il y avait et il y en a un seul qui est non il y en a les deux ici sont peel off mais les deux autres ne le sont pas mais je les aime vraiment vraiment beaucoup ces masques ces masques là en plus ils ne coûtent vraiment vraiment pas cher je me suis pris un lot de brosses parce que je suis à moitié chez mes parents à moitié chez mon copain et je n'ai jamais ce qu'il faut où il faut donc voilà il faut tout que j'achète en double limite et voilà ce petit lot m'a paru bien sympa donc vous avez une grande brosse une petite et vous avez une petite un gros peigne comme ça que moi j'aime beaucoup utiliser quand je fais mes boucles pour les défaire un petit peu parce que je n'aime pas quand ça fait trop des anglaises et ce genre de peigne là j'adore vraiment ça me fait des cheveux vraiment très 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 joli après avoir fait mes boucles comme je les aime donc c'est pour ça que j'ai pris ce lot là j'ai pris alors attendez hop j'ai pris des cristaux pour le bain à la grenade amarrante au sel de source thermale donc voilà on aime bien prendre des bains de temps en temps avec ma chérie donc je me suis dit qu'on allait pouvoir tester ça j'avais envie également de m'acheter de la mousse mais je n'en ai pas trouvé donc je me suis rabattu sur les sels de bain on verra bien ce que ça donne et ensuite je me suis pris un album photo alors ça depuis le temps que je cherche un album photo pas trop cher plutôt joli dans lequel on puisse glisser les photos vous savez dans des pochettes en plastique en fait et pas simplement coller les photos sur le papier ça je déteste ça je préfère glisser les photos dans les pochettes en plastique donc je vais l'ouvrir et vous montrer et celui-ci je l'ai trouvé chez Action et je l'ai trouvé vraiment très 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 joli voilà avec des petites arabesques dorées comme ça enfin vraiment il était très beau et pour pas cher encore une fois et hop alors attendez j'enlève ça donc ici en fait vous pouvez y glisser une photo déjà et donc vous avez une première page comme ceci donc ça on s'en fiche et donc ici vous avez des sortes de pochettes plastiques pour pouvoir venir glisser votre photo à l'intérieur et vous avez des petites lignes ici pour pouvoir écrire un petit souvenir qui correspond à la photo juste à côté et donc voilà tout l'album est composé comme ceci et dedans il y a combien de photos pour 120 photos donc voilà je pensais faire un petit album photo de moi et de mon chéri là dedans voilà j'aime beaucoup les albums photos c'est vrai qu'on met tout le temps sur l'ordinateur et tout mais des fois ça se perd moi j'ai eu pas mal d'accidents comme ça où j'ai perdu beaucoup beaucoup de photos donc maintenant je préfère les imprimer et les mettre dans un album photo tout simplement ensuite je me suis pris une multitude de cadres photos parce que là bas c'est la première chose que j'ai vu des cadres à 99 centimes 1,99€ pour les moyens et peut-être 2,99€ pour les plus grands mais c'était un prix mais juste incroyable pour des cadres photos parce qu'en fait je vous explique chez mon copain j'ai envie de faire une sorte de mosaïque de tableau sur un mur comme j'ai beaucoup vu sur le site Pinterest notamment et je me renseignais du coup pour prendre des cadres photos et j'étais allée chez Babou et là bas le cadre photo il est entre 3 et 4€ je m'étais dit bon bah voilà c'est les moins chers que j'ai vu sauf qu'un action a ouvert et là bas le petit cadre photo comme ça celui-ci je l'ai payé 99 centimes donc autant vous dire que ce n'est rien du tout et il y avait de toutes les formes de toutes les tailles possibles et inimaginables enfin vraiment j'en ai acheté 4 là déjà pour commencer puis je verrai par la suite ce que je prends donc celui-ci c'est un tout petit cadre avec des bords argentés je me suis pris celui-ci il est magnifique celui-ci vous savez il y a une sorte de petite je ne sais même pas des relures en fait sur le cadre blanche enfin vraiment il est très très beau ce cadre ça pareil je crois 1,99€ enfin vraiment c'est magnifique j'espère que vous allez bien voir voilà vous voyez c'est un peu il y a des relures quoi donc c'est vraiment très très joli ensuite je me suis pris un peu le même que le premier sauf que celui-ci il est blanc gris en fait avec les contours argentés vraiment ils sont magnifiques ces cadres photo et pour le plus grand je me suis pris c'est exactement le même que le blanc que je vous ai présenté sauf qu'il est en noir donc avec les mêmes principes de relure comme ça enfin vraiment il est très très beau je crois que celui-ci j'ai payé 2,99€ ou 2,69€ enfin je sais plus mais c'était vraiment rien du tout et je suis vraiment contente et je pense que je retournerai là-bas pour compléter donc ma mosaïque de tableau et enfin ah non ah non non j'ai pas encore fini j'ai pris deux petits blocs de patrons comme ça en fait où vous avez des feuilles à l'intérieur de plein de motifs différents voilà j'ai acheté ça pour décorer un petit peu mon belet de journal j'ai trouvé les images plutôt sympa voilà je ferai des découpes dedans puis je les collerai et pour celui-ci donc les feuilles elles se présentent un peu comme ça je sais pas si vous allez voir voilà ça change un petit peu je trouvais ça sympa et c'était pas cher non plus donc il y en avait plein plein je crois qu'il y en avait 6 ou 7 de différents moi je m'en ai pris deux je pense que ça ira déjà bien et donc la dernière chose que j'ai à vous présenter c'est à mes pieds donc il s'agit de pantoufles alors je vais en enlever une pour vous montrer tadaam cette petite beauté elle est pas trop jolie franchement une paire de pantoufles je l'ai pris en taille 36-37 je crois et je suis trop bien dedans le seul petit truc que je regrette c'est que ici au niveau du pied quand on marche ça ne soit pas vraiment très très rembourré mais qu'est-ce qu'elles sont belles mais magnifiques elles sont trop trop jolies je vous ai mis une photo sur Instagram vous irez voir si vous voulez elles sont trop jolies je suis trop bien dedans elles tiennent bien chaud là on arrive en hiver j'ai envie d'avoir des pieds bien au chaud et voilà bon elles sont déjà salies parce que c'est du blanc mais je suis vraiment très très contente je crois que ça c'était entre 5 et 6 euros de toute façon je vous mettrai les prix comme d'habitude et enfin la dernière chose que je me suis prise c'est tout simplement des rouleaux de papier cadeau donc il y en a un qui est argenté avec des petits dessins de fleurs en blanc dessus je l'ai trouvé vraiment magnifique ça ça coûtait moins d'un euro moins d'un euro le papier le rouleau de papier cadeau et celui-ci pareil il est argenté avec des petits triangles vert mint en fait vert d'eau et des triangles un peu blanc enfin vraiment je l'ai trouvé très très joli il y en avait pareil encore de toutes les sortes de tous les motifs possibles inimaginables voilà je pense que vous verrez prochainement de plus en plus de vidéos actions parce que autant vous dire que j'ai craqué sur plein de trucs là-bas et que je me suis limitée énormément je me suis énormément raisonnée donc je n'ai pas tout pris mais je pense que j'y retournerai d'ici les semaines qui arrivent donc vous verrez plus de vidéos actions sur ma chaîne n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne youtube ainsi que sur mes réseaux sociaux tous les liens sont en barre d'infos et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt salut